Alors dans cette vidéo, on va voir comment sécuriser ces mots de passe à l'aide d'une application qui s'appelle Bitwarden. Juste pour préciser, je ne suis pas sponsorisé par Bitwarden, il y a plein d'autres gestionnaires de mots de passe qui existent, simplement celui-ci, c'est celui que j'utilise personnellement, et je l'utilise parce qu'il est à la fois gratuit dans sa version la plus simple, et puis surtout qu'il est open source. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien de caché dans le code, chaque utilisateur finalement, s'il en est capable, peut voir véritablement ce qui se cache derrière l'application. Donc on va commencer tout de suite, ici j'utilise Chrome pour avoir vraiment quelque chose de complètement vierge, d'habitude j'utilise Firefox, mais ça peut marcher vraiment avec n'importe quel navigateur, c'est vraiment selon votre préférence. Donc on va rechercher Bitwarden, et on va cliquer sur le premier lien. Donc on arrive sur la page, on va créer un compte, et en créant un compte, ça va nous permettre finalement d'avoir un espace où on va pouvoir stocker tous nos mots de passe. Alors à première vue on pourrait se dire que c'est justement beaucoup moins sécurisé d'avoir un espace centralisé où tous nos mots de passe sont stockés, sauf que la différence c'est que cet espace, et bien il va nous permettre d'avoir des mots de passe qui sont générés aléatoirement, donc qui sont très très difficiles finalement à deviner, et tous ces mots de passe très très difficiles, on va pouvoir y accéder à partir d'un mot de passe. Donc le seul mot de passe que l'on doit mémoriser c'est un mot de passe qui va être assez long, et pour le coup qui va être très très fiable, très très sécurisé, très très compliqué à hacker, et donc qui va nous permettre de vraiment sécuriser nos données, nos mots de passe, tous nos documents personnels, de la manière la plus optimale possible. Donc on va commencer tout de suite, on va appuyer sur Get Started, en haut à droite, et on va commencer à créer notre compte. Donc notre adresse email, vous mettez votre adresse email, je vous conseille vraiment d'avoir une boîte mail qui soit sécurisée, donc personnellement j'utilise Proton Mail, encore une fois je ne suis pas sponsorisé, mais c'est simplement une boîte mail qui permet de respecter vraiment la vie privée, mais vous pouvez utiliser Gmail, Yahoo, ce que vous souhaitez. Donc vous rentrez votre adresse email, ensuite vous rentrez votre nom, et là ça va vraiment être l'étape cruciale, c'est le mot de passe, le mot de passe maître, c'est-à-dire le mot de passe qui va permettre d'accéder à tous vos autres mots de passe. Donc ce mot de passe, il doit vraiment être très sécurisé, et même si par la suite vous n'allez pas vraiment avoir besoin de générer des mots de passe en y réfléchissant, puisque ça va être automatique et du coup vraiment aléatoire, ici, soit vous pouvez générer un mot de passe en utilisant le générateur de mots de passe d'Hobbitwarden sur leur site, soit vous pouvez simplement faire une phrase. En faisant une phrase avec des mots et des espaces, et bien c'est très très compliqué finalement pour quelqu'un qui souhaite vous hacker en utilisant la force brute, c'est-à-dire en essayant de deviner finalement votre mot de passe, et bien ça va être très très difficile de le trouver. Donc par exemple, un mot de passe avec une phrase toute bête comme « les murs de ma chambre sont bleus », et bien ça va être beaucoup plus difficile à trouver qu'un mot de passe par exemple en huit caractères, avec des symboles, des chiffres, des lettres, et pour autant ça va être beaucoup plus simple de s'en souvenir. Donc par exemple, on va utiliser ce mot de passe « les murs de ma chambre sont bleus », on va le retaper « les murs de ma chambre sont bleus », et vous voyez qu'ici ça nous indique que le mot de passe il est assez fort. Donc vraiment ici ce sont des mots qui sont assez courts, on pourrait utiliser des mots qui sont encore plus longs, et finalement plus vous multipliez le nombre de mots, plus vous multipliez le nombre de lettres, plus votre mot de passe est difficile à trouver, puisque chaque lettre multiplie par 27 finalement le nombre de possibilités qu'il y a. Donc un mot de passe composé de plusieurs mots, avec chaque mot qui est assez long, et bien finalement ça rend quasiment impossible à trouver par la force brute votre mot de passe. Donc une fois qu'on a terminé, on peut cocher la case pour accepter la politique de confidentialité. Je ne conseille pas personnellement de mettre un indice du mot de passe, puisque ça rend un petit peu plus facile justement la possibilité de vous faire hacker. Donc simplement, votre mot de passe maître, mettez-le sur une feuille de papier, cachez-la bien dans un coffre-fort, ou vraiment dans un endroit où personne ne sera susceptible de le trouver par hasard, mémorisez-le, c'est le seul mot de passe vraiment que vous devez mémoriser, mais c'est vraiment le mot de passe le plus important. Donc une fois que ça c'est fait, on clique sur soumettre. On ne va pas sauvegarder ce mot de passe dans Chrome, puisque justement l'utilité c'est d'avoir un mot de passe qui est vraiment personnel, et on en est le seul maître. Donc on clique sur non, sur jamais, et pour accéder à notre espace, eh bien on va entrer le mot de passe que l'on vient justement de taper. Donc ici, c'était les murs de ma chambre sont bleus. Et on a maintenant accès à notre espace. Alors, ce que l'on va faire dès maintenant, c'est pour que ce soit plus pratique, on va installer l'extension dans le navigateur, pour nous permettre justement d'ajouter des mots de passe à mesure que l'on s'inscrit sur des sites web, ou que l'on change les mots de passe que l'on a déjà. Donc on va rechercher l'extension, on ouvre un nouvel onglet, on va taper Bitwarden extension, on va cliquer sur le premier lien, puisque ici ça correspond à Chrome, mais ça dépend de votre navigateur. Si vous utilisez Firefox, vous pouvez rajouter Firefox dans votre recherche, et il existe aussi une extension. Donc Bitwarden, on l'ajoute à Chrome, on ajoute l'extension. Et on voit que l'extension s'est rajoutée en haut à droite. Ici, on peut l'épingler dans notre menu pour que ce soit plus pratique. Et on a maintenant accès à notre coffre-fort, avec la possibilité d'ajouter tous ces mots de passe. On va retourner sur le site web de Bitwarden, et on va voir ce qui nous est proposé. Donc on peut ajouter des identifiants, ça correspond simplement aux identifiants d'un site web, par exemple Google, Yahoo, enfin vraiment n'importe quel site web sur lequel vous souhaitez vous inscrire. Vous avez également la possibilité d'ajouter vos cartes de paiement, pour que ce soit plus pratique et que vous n'ayez pas à ressortir à chaque fois votre carte. Puisque finalement, lorsque vous sortez votre carte, vous avez la possibilité que quelqu'un regarde par-dessus votre épaule ou d'autres choses, ou même simplement de la perdre, etc. Donc ça peut être pratique, ça peut être à considérer d'ajouter vos moyens de paiement dans Bitwarden. Vous pouvez également ajouter vos identités avec vos informations personnelles, et puis des notes sécurisées, par exemple un mot de passe Wi-Fi ou des choses comme ça. Alors dernière chose, avant de passer concrètement à l'ajout d'un mot de passe sur un site extérieur, eh bien ce que l'on peut faire vraiment pour sécuriser au maximum notre compte Bitwarden, notre gestionnaire de mot de passe, c'est ajouter un deuxième facteur d'authentification. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un mot de passe qui va changer régulièrement, et qui va vous permettre finalement de renforcer la sécurité, puisque non seulement pour accéder à votre compte, vous allez avoir besoin d'un mot de passe principal, mais également d'un deuxième mot de passe qui est séparé, qui est indépendant de ce mot de passe. Donc on va voir concrètement ce à quoi ça peut correspondre. Vous cliquez sur mon compte, vous cliquez ensuite sur l'identification en deux étapes, Et là il y a plusieurs fournisseurs qui sont disponibles, alors ces fournisseurs ils dépendent du fait que vous soyez membre premium ou pas. Personnellement je suis membre premium, et encore une fois je ne suis pas sponsorisé du tout pour cette vidéo, donc je n'ai rien à gagner, mais le service est vraiment très très bien, et non seulement pour supporter le service mais aussi pour avoir accès à d'autres fonctionnalités, je vous conseille personnellement de passer en mode premium. Donc le mode premium, ça coûte une dizaine d'euros par an, et puis ça va vous permettre d'intégrer justement ces facteurs d'authentification en deux étapes, directement dans l'application. Donc ici on va le faire simplement en membre de base, en utilisant une application extérieure, comme Oti par exemple. Donc ça, ça va faire sur votre téléphone, mais si vous souhaitez le faire, vous cliquez sur fournisseur, vous rentrez de nouveau votre mot de passe maître, donc nous les murs de ma chambre sont bleus, et ça va vous demander de scanner un QR code sur votre téléphone à partir d'une application. Donc ici en l'occurrence c'est Oti, vous pouvez également télécharger d'autres applications d'authentification en deux étapes, ça c'est vraiment selon votre préférence. Et une fois que vous avez ajouté cette possibilité, et bien vous allez avoir un code qui change toutes les 30 secondes, qui est composé de 6 chiffres, et que vous allez devoir rentrer à chaque fois que vous vous connectez sur un nouvel appareil. Donc vraiment ça renforce énormément la sécurité de vos mots de passe, puisque imaginons que quelqu'un découvre votre mot de passe maître, et bien même s'il parvient à la première étape de l'authentification, il va avoir besoin de ce mot de passe qui change toutes les 30 secondes. Et ce mot de passe qui change toutes les 30 secondes, normalement il n'y a que vous qui avez accès sur votre téléphone, donc encore une fois, même si le hacker possède votre mot de passe maître, il aura besoin d'avoir également accès à votre téléphone, pour avoir l'accès complet à votre compte. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille fortement de faire. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer, notez bien vos codes de récupération quelque part, puisque si vous les oubliez, l'accès à votre compte sera vraiment impossible. Donc c'est vraiment très très important, notez-le encore une fois sur une feuille de papier. Une feuille de papier bien cachée, c'est bien plus sécurisé qu'un mot de passe noté sur une application, ou sur votre bureau, dans un fichier qui n'est pas sécurisé. Et donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est on va passer à la dernière étape, on va essayer d'ajouter un site, on va essayer de créer un compte sur un site, avec l'application Bitwarden. Donc on va se rendre sur un site, n'importe lequel, on va prendre Amazon, on ouvre un nouvel onglet, on va rechercher Amazon, et on va se créer un nouveau compte, donc en cliquant sur Nouveau Client, commencer ici. Donc on arrive sur la page pour créer un nouvel identifiant, dans le nom, on va mettre notre nom, Kourzi To, notre email, on met notre email que l'on utilise habituellement, et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que maintenant, on va cliquer sur notre extension, pour générer un nouvel identifiant. Donc on clique sur l'extension en haut à droite, on va cliquer sur ajouter un login, ou alors sur le petit plus en haut à droite, ça revient même, et on va maintenant insérer nos informations. Donc le nom, on peut le renommer, puisque l'adresse n'est pas très lisible, si on rajoute les choses un petit peu inutiles, comme le 3W et puis le .fr, on va simplement nommer le site Amazon. Le nom d'utilisateur, ça va correspondre à notre adresse email pour ce site, donc on peut copier notre adresse email, et la case en dessous va nous permettre de générer notre mot de passe. Donc on va cliquer sur les deux petites flèches qui se situent vraiment à droite de la ligne, et par défaut, si la fenêtre ne s'ouvre pas sur une phrase, comme ça, sur un mot de passe un petit peu long, mais simplement sur un mot de passe un petit peu difficile finalement à lire avec des chiffres, des caractères qui ne veulent rien dire, dont il est assez difficile finalement de se souvenir, et bien vous pouvez cliquer sur options et changer en mot de passe phrase. Ce que je vous conseille, puisque à la fois c'est un mot de passe qui est plus difficile à hacker, et puis c'est un mot de passe pour autant qui est plus facile de se souvenir. Donc ici on a notre mot de passe sous la forme d'une phrase, on peut choisir d'ajouter une lettre majuscule, on peut choisir d'ajouter un nombre, ça n'ajoute pas vraiment de complexité pour s'en souvenir, mais simplement ça ajoute de la complexité pour ne pas se faire hacker, donc je vous conseille de le faire. Et puis de la même manière, vous pouvez également choisir ce qui sépare les mots, ici par défaut ce sont des tirets, vous pouvez également choisir simplement d'ajouter des espaces, ou alors toute autre chose, mais encore une fois ça permet d'ajouter finalement de la difficulté dans le fait de se faire hacker, ça rend votre mot de passe plus sécurisé. Et maintenant on a notre mot de passe qui est généré, par exemple si on clique sur générer un mot de passe, et bien à chaque fois ça nous donne un mot de passe qui est nouveau et qui est aléatoire, on clique maintenant sur sélectionner, sauvegarder, en haut à droite, et on a notre identifiant qui est ajouté dans l'extension Bitwarden. Maintenant on peut cliquer sur le nom Amazon, ici, et ça va automatiquement remplir les cases. On n'a plus qu'à cliquer sur créer votre compte Amazon, et ensuite ça correspond vraiment à des étapes qui sont spécifiques à chaque site, mais dans l'essentiel notre mot de passe, notre identifiant sont créés. Donc voilà, maintenant on a notre nouvel item, on a Amazon, si on retourne dans notre coffre-fort, on va voir qu'on a normalement notre mot de passe effectivement Amazon, et lorsque l'on fait ça avec tous nos sites, et bien ça nous permet vraiment d'avoir un espace sécurisé avec des mots de passe très très difficiles à trouver pour quelqu'un qui a vraiment de mauvaises intentions, et puis ça vous évite d'avoir en quelque sorte des mots de passe qui sont sur des carnets que tout le monde peut voir, ou encore pire finalement sur des fichiers qui se trouvent sur votre bureau ou sur votre téléphone, donc c'est vraiment le moyen le plus sûr pour avoir des mots de passe sécurisés et à la fois pratiques. Donc voilà, on en a terminé, j'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous permettra de sécuriser au maximum vos mots de passe, et puis si ça vous intéresse comme ça d'autres vidéos sur la sécurité informatique ou l'informatique en général, faites-le moi savoir, et puis j'essaierai de trouver de nouveaux thèmes. Donc voilà, on en a terminé, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et à bientôt !